C'est tout, monsieur, c'est clair ? Un total de cinq réhais ? Ok, un instant. Mon taxi, jeune homme, jeune homme, attendez un instant, un instant. Garçon, garçon, ton argent, garçon, ton argent revient ici. Mais comment peut-il sortir ainsi et oublier l'argent ? Mais avec tout l'argent qu'il y a ici, c'est suffisant pour payer le traitement de mon père. Mais attendez, combien y en a-t-il ? Sa fille est également malade. Je ne peux pas garder cet argent, ils n'en ont plus besoin que moi. Mais allez, j'ai trouvé l'endroit. J'y vais de toute façon, je suis presque sûre que c'est là. C'est une grande maison. Oui, je pense que c'est ici, je vais aller à la porte pour voir si quelqu'un peut me voir. Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans ma maison ? Oui, je suis venue... Non, 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 non. Non, 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 non. Chez nous, nous ne faisons pas de charité pour les gens sans argent. Alors maintenant, vous sortez d'ici parce que vous avez perdu ? C'est juste que je suis venue chercher ton père. Il a laissé ça ici. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis également revenue sur tout cela. Qu'en est-il de tout cet argent ? Oui, votre père l'a fait tomber comme je vous l'ai dit. Il l'a fait tomber alors que je nettoyais sa chaussure et il ne s'en est même pas rendu compte. Waouh, mon père a laissé tomber tout ça et il n'a pas réalisé l'argent ? Ah, eh bien c'est tout. Maintenant, sortez de chez moi. Avant de partir, tu ne pourrais pas m'aider ? Donnez-moi un billet de 5. Non, c'est l'argent de mon père et il sait ce qu'il fait de son argent et je n'y touche pas. Mais madame, c'est parce qu'il n'a pas payé quand il est parti. J'ai vraiment besoin de cet argent. Malheureusement, je ne peux rien y faire car, comme je l'ai dit, il s'agit de l'argent de mon père. Mais je suis partie avec lui, je suis venue ici pour remettre l'argent. Vous ne pouvez pas faire ça d'ici pour moi. Tout ce que je peux faire, c'est boire un verre d'eau et je m'en vais. Et vous ne pouviez pas entendre votre pied dans ma maison. Maintenant, je vais lui verser de l'eau. Voici votre verre d'eau. Je vous remercie de votre attention. C'est tout, c'est fini ? Attendez une minute, cette eau a un goût un peu étrange. Oh mon dieu, vous êtes ingrate, n'est-ce pas ? Voulez-vous savoir ? Donnez-moi ce verre et sortez de chez moi. Mon amour revient maintenant de chez moi. Ma fille ? Bonjour papa. Je viens de heurter quelqu'un qui est mort dehors, qui était-ce ? Moi ? Non papa, c'était juste les boueurs, vous savez. Collecteur de déchets ? Mais aujourd'hui, ce n'est pas la journée des déchets. Sont-ils passés maintenant ? Oui papa. Un communiqué de presse annonçait qu'il viendrait un jour plus tôt. Ah, je vois. C'est ce sur quoi vous travaillez là-bas, alors. Mais mon fils, je veux te parler d'une chose sérieuse. Vas-y papa. Mon fils, j'ai fini par perdre de l'argent sur l'hypothèque de la maison. Vous ne l'avez pas vu traîner, n'est-ce pas ? Non papa, je n'ai pas vu d'argent. En fait, je ne touche pas à ces choses, donc je n'ai pas vu d'argent. Bien sûr mon fils, j'ai vraiment besoin de cet argent et c'est urgent. Je ne l'ai pas vu papa. Mais ne vous inquiétez pas, nous trouverons cet argent un jour ou l'autre. C'est ça mon fils. C'est ça mon fils. Nous trouverons cet argent un jour ou l'autre. C'est ça mon fils. C'est ça mon fils. Maintenant, comment vais-je aider mon père ? Mon ami, est-ce le vôtre ? Waouh, vous l'avez fait. Je vous remercie de votre attention. Si tu n'étais pas là, je serais comme ça. Je n'aurais même pas l'argent pour aider mon père. Ne vous inquiétez pas, je ne pouvais même pas pleurer et venir te chercher. As-tu vu le message que je t'ai envoyé ? Oui, je l'ai fait. Merci beaucoup. Mon ami, mais avez-vous laissé de l'argent à quelqu'un ? Pour ma fille, par exemple ? Oui, je lui ai donné. Je le lui ai remis. Elle a dit qu'elle allait te le donner. A-t-elle dit qu'elle allait accoucher ? Malheureusement, elle ne me l'a pas donné. Je pense qu'elle a pris son argent. Regardez, monsieur, ne m'accusez pas de quoi que ce soit. J'ai rendu l'argent. Non, je vous fais confiance. J'ai vu que vous l'aviez rendu. Mais ma fille, je ne sais pas pourquoi, a décidé de garder l'argent. Elle ne me l'a pas donné. Waouh, monsieur. Quelle est la prochaine étape ? Qu'allez-vous faire de votre fille ? Votre fille est malade. Et maintenant, sans l'argent ? Ce n'est pas elle. En fait, c'est le patient là-bas. Je l'ai envoyée ici. Elle est plus ou moins en paix. J'ai tout fait. En fait, c'est un grand test pour mon fils. Vraiment, monsieur ? Mais que voulez-vous dire ? Je voulais tester l'audace de ma fille. Voyez comment elle se comporterait dans une telle situation. J'ai donc tout planifié ? Jusqu'à ce que vous laissiez l'argent par terre ? Oui, exactement. Jusqu'à ce que je laisse l'argent par terre ? Waouh, monsieur. Et si j'étais une mauvaise personne ? Et si je prenais l'argent et que je m'enfuyais ? Pour faire ce genre de choses, il faut prendre un peu de risques, n'est-ce pas ? Mais je vous avais déjà parlé. Je vous analysais. J'aimerais que vous puissiez faire ce genre de choses. Waouh, monsieur. Mais je ne sais pas quoi vous dire, n'est-ce pas ? Voulez-vous mon autre fille ? S'agit-il de la même chose ? Oui, monsieur. Ce sont des jumeaux. Regardez, monsieur. Je suis désolée d'aborder ce sujet. Mais vous n'avez pas payé l'argent pour que je nettoie vos chaussures. Il n'y a pas de problème. Allons à la maison. Je réglerai tout cela et vous donnerai l'argent sur place. Allons-y ? Allons-y. Bonjour, quoi de neuf ? Qui êtes-vous ? Nous sommes venus ici pour parler à monsieur Fred Alzeb. Il est ici. C'est mon père, mais ma mère n'est pas là non plus. Ah, je vois. Si j'étais vous, je l'appellerais. Parce que nous sommes confrontés à une vague de désespoir. Il n'a pas payé son hypothèque depuis deux ans. Madame, mais je ne sais pas quoi faire. Il n'est pas là. Ensuite, vous pourrez faire vos valises et partir d'ici. Parce que nous ne partirons pas si tu n'es pas là. Mais madame, il n'y a aucune chance que je puisse régler cela tout seul. Mon père n'est pas là. Ce n'est pas notre problème. Je vous demanderai de retirer vos affaires et de partir, s'il vous plaît. Tata, je pense que tu ferais mieux de le faire le plus tôt possible. Avant même que la situation ne s'aggrave. Et je dois vous emmener, toi et ton père, au poste de police. Bonjour, comment allez-vous, madame ? Bonjour, monsieur Fred Alzeb. Oui, c'est moi. Nous sommes venus ici parce que vous n'avez pas payé l'hypothèque de votre maison depuis plus de deux ans. Aujourd'hui, nous avons tiré nos propres conclusions. Et j'ai besoin que vous quittiez cette propriété immédiatement. Madame, j'avais l'argent pour payer, mais j'ai fini par le perdre. Mais je le trouverai, je le trouverai, et je rembourserai cette dette. Je suis désolée, mais ce n'est pas notre problème. Je vous demande donc de prendre vos affaires et de partir, s'il vous plaît. Oui, papa, un instant. Ma fille, ma fille, voici l'argent. Mon enfant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, voici l'argent. Vous pouvez alors entrer et nous ne vous demanderons rien d'autre. Mais mon enfant, que veux-tu dire ? Expliquez-moi. Papa, je t'expliquerai dans une minute, d'accord ? Je pense que tout est réglé, nous allons tout transmettre à FH, et alors revenons ici, vous voyez ? Allons-y. Papa, je suis désolée. Un garçon s'est approché et a dit que tu l'avais fait tomber. Et avec la perte de ma mère et de ma sœur, je me suis sentie un peu comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. D'accord, mon enfant, je comprends. Mais s'il te plaît, ne le répète pas, d'accord ? Et papa, il est très stupide, il n'a rien fait. Mon enfant, tu ne sais même pas, tu savais juste qu'il ne l'avait pas. Alors, mon enfant, s'il te plaît, ne répète plus ce genre de choses, d'accord ? Tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé, oui. Maintenant, je veux que tu prennes cet argent pour aider ton père. Vous êtes sérieux, jeune homme ? Bien sûr que oui, tu n'en as plus besoin que moi. Papa, comment es-tu devenu si différent de toi ? Tu seras comme ça, c'est sûr. Merci. 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 Sous-titrage FR ?